Lallaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaï Soit en 1883 du calendrier Grégoryen. Mame Cheikh Ibrahim Fahl est né vers 1855 à Nyambi Fahl. Fils de Sérigne Mauduro Kaya Fahl et Sokne Seinebunjaye. Descendant de la ligne aristocrate du Kaya Or. Cheikh Ibrahim Fahl est un fin érudit qui maîtrisait les différentes connaissances islamiques. Une aventure spirituelle démarra lorsqu'il entama les recherches d'un Cheikh capable de lui guider vers le chemin qui mène à l'obtention de l'agrément divin. Selon plusieurs sources, la géographie mouride Cheikh Ibrahim Fahl avait passé dans plusieurs contraintes islamiques du pays. Nés à bout de quelques temps, il constatait que les chefs spirituels de ces différents foyers islamiques n'étaient pas capables de lui satisfaire sa quête. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent Sérigne Adam Gay et Sérigne Maktar Touré, deux disciples commissionnaires de Cheikh Ahmedou Bamba, chef suprême et fondateur de l'amour Dieu. Aussi tôt, la rencontre avec ses deux disciples à Taïba Dakar, Cheikh Ibrahim Fahl suit automatiquement que ces deux individus avaient une dimension spirituelle hors commune. Et après un entretien avec eux, qu'ils lui ont fait savoir qu'ils étaient des disciples de Cheikh Ahmedou Bamba, Cheikh Ibrahim Fahl décida de les suivre pour rencontrer leur maître. La rencontre a eu lieu à Mbake Kajor, un 20ème jour du mois lunaire de Ramadan, de l'an 1301 de l'Égypte, dans l'année 1883 du calendrier grégorien. Sérigne Basiru Ibn Cheikh El Khadim, dans son œuvre Minanul Bak El Khadim, nous relatent l'entretien entre Cheikh Ibrahim Fahl et Cheikh Ahmedou Bamba. Voici les premiers mots de Cheikh Ibrahim Fahl. La seule et unique raison pour laquelle j'ai quitté ma maison est de chercher un guide, un porte de faisceau, de lumière qui peut me sortir des ténèbres, afin que la vérité et l'agrément d'Allah me soient accessibles. Je pense que si je n'avais pas trouvé un tel guide, mes atomes seulement me suffira pour atteindre mes objectifs, vu la sincérité de ma quête. Voici la réponse de Cheikh Ahmedou Bamba. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes tes attentes. Mais à ce qui est sûr, c'est que ma volonté et ma dévotion à accomplir ma mission me poussent à croire que si le prophète a une fois vécu sous ce ciel, donc je vais y réussir. Et ainsi, j'accepte votre allégeance. Et je te recommande de suivre formellement les recommandations de Dieu et d'éviter toutes ses interdictions. Ce sont à ses propos que la relation de celui du maître et du disciple sera scellée. Ainsi, Cheikh Ibrephal insoura une nouvelle organisation iréhéarchique dans l'architecture mouride. En plaçant le Cheikh au rang de maître suprême et de tous les autres disciples, lui doivent une soumission totale, voire une vénération. Et cette attitude ne visait rien d'autre que la quête perpétuelle de l'agrément d'Allah. Ce qui est en parfaite corrélation avec ce vers de Cheikh Al-Khadim traduit en français. Le mouride est celui qui est en recherche continuelle de l'agrément divin. Aujourd'hui, son enseignement est fondamental dans la voie du mouride. Sa famille perpétue son oeuvre auprès de celle de Cheikh Al-Khadim. Sous-titrage ST' 501